Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, qui est très pertinente c'est à partir de quand faut-il commencer à faire de la conversation dans une langue étrangère qu'on apprend avec des locuteurs natifs ? Alors vous le savez, si vous me suivez, que je place vraiment la conversation comme un exercice phare de l'apprentissage d'une langue c'est l'une des choses les plus importantes, c'est très simple, si vous ne faites pas de conversation si vous remettez à plus tard le fait de pratiquer l'oral avec des amis locuteurs natifs vous allez vraiment retarder votre apprentissage et ça va être beaucoup plus lent que vous ne le voudriez alors qu'à l'inverse, si vous le faites, vous allez vraiment pratiquer de manière efficace Alors pourquoi c'est aussi important ? Parce que la conversation, déjà c'est une des activités qu'on va le plus facilement pratiquer quand on parle une langue c'est évident, parce que vous allez vous faire des amis, vous allez travailler, vous allez voyager et vous allez parler avec des gens, ils vont vous poser des questions, il va falloir y répondre il va falloir vous exprimer, vous faire comprendre et finalement la conversation, ça joue sur deux tableaux, c'est-à-dire la compréhension orale comprendre ce qu'on vous dit et l'expression orale, arriver à former des phrases, arriver à produire du sens donc ça fait déjà travailler sur deux piliers essentiels sur les quatre de l'apprentissage des langues qui sont l'expression orale et la compréhension orale et en plus de ça, ça a plein de vertus, parce que ça vous fait apprendre du vocabulaire du vocabulaire qui va être important, car de la vie de tous les jours vous imaginez même pas le nombre de mots que j'ai pu apprendre dans plusieurs langues même pas en regardant dans des listes de vocabulaire ou des livres de vocabulaire qu'on peut trouver à la FNAC mais tout simplement en regardant les messages qu'on m'envoie, en me disant tiens, ce mot je le connais pas, etc. etc. donc c'est vraiment les locuteurs natifs qui vont vous faire prendre conscience des mots, des expressions, etc. qui sont vraiment utilisés à l'oral le plus souvent et qu'il faut apprendre et voilà, bon c'est pour ça que c'est aussi important de pratiquer la conversation mais forcément il y a une question qui est réelle, c'est à partir de quand ? parce qu'il y a un gouffre évident entre le moment au début où vous ne maîtrisez absolument pas la langue vous ne savez pas faire la moindre phrase donc vous ne pouvez pas communiquer vous n'êtes même pas en mesure de le faire et le moment où vous avez les bases suffisantes pour pouvoir commencer à parler et ce qui va vous permettre tout simplement de ne pas avoir trop de trous dans vos conversations pas trop de blancs, pas trop d'hésitation et bref, parler, parler, parler et donc pratiquer et progresser alors c'est normal parce qu'on se demande à partir de quand on est prêt mais je pense que c'est vraiment un mauvais raisonnement de se demander à partir de quand parce que ça va vous mettre dans une logique d'attentisme, de procrastination c'est comme cette manie qu'on a parfois de se dire justement je parlerai une langue quand je serai prêt à la parler le problème c'est que si vous attendez d'être prêt à parler une langue vous ne pratiquerez pas donc vous n'allez pas pouvoir progresser donc vous ne serez jamais en mesure de parler une langue c'est super bruyant, j'espère que vous m'entendez bien j'aime bien faire des vidéos dehors mais ce n'est pas forcément évident bon je vais même me remettre au soleil donc voilà en fait ce qu'il faut éviter à tout prix c'est d'attendre trop longtemps alors en fait c'est pour ça que je vous conseille de vous y mettre dès le tout début de votre apprentissage et là vous allez me dire ouais mais bon Pierre t'es bien gentil mais si je ne parle pas la langue qu'est-ce que je vais faire ? bah justement sauf si vous avez un objectif très très précis par exemple apprendre je sais pas le latin ou le sanskrit ou des langues on va pas vraiment parler bah vous allez plutôt apprendre une langue pour la conversation dans un premier temps donc ça ça va aiguiller votre apprentissage vous allez apprendre non pas pour apprendre des choses inutiles dans un premier temps comme les fruits, les couleurs ou des choses comme ça c'est ce qu'on voit dans plein de méthodes, dans plein d'applis et bon en fait en réalité quand vous allez parler avec des gens vous allez pas parler des noms, des légumes apprenez plutôt les bases de la conversation c'est à dire dire bonjour, vous présenter, dire quel âge vous avez même si vous ne comprenez pas vraiment ces phrases si vous comprenez pas vraiment le vocabulaire ou même s'il y a une écriture un peu spéciale que vous savez pas encore l'écrire c'est pas grave en fait l'essentiel c'est plus d'apprendre par coeur des phrases toutes faites qui vont vous permettre de vous lancer dans la conversation et comme ça, après, ce que vous allez pouvoir faire dans un deuxième temps il faut que vous maîtrisez non seulement les questions mais aussi les réponses c'est par exemple si vous demandez à quelqu'un à quel âge as-tu et que la personne vous répond et que vous ne comprenez pas la réponse ça n'a pas l'intérêt donc il faut bien réfléchir à ça, questions et réponses et les phrases usuelles, dire je suis français par exemple je suis étudiant j'habite à tel endroit, etc donc ça c'est les choses bêtes mais qui servent en fait à vous présenter et qui vont faire partie finalement des éléments de conversation d'une première rencontre ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez aller sur un site ou une application par exemple, bon j'en ai cité pas mal vous devez les connaître HelloTalk, Tandem, Speaky, etc ou des sites comme Italki, My Language Exchange voilà vous en connaissez plein là vous commencez à discuter avec des gens sur le chat donc vous parlez avec autant de personnes que possible je sais qu'il y a des gens que ça intimide un peu qui se disent je sais pas qui sont ces gens là je me sens pas à l'aise je vais me faire draguer bon faut pas hésiter après de toute façon si les gens vous importunent vous répondez pas et ce que vous faites vous devez même pas me voir là ce que vous faites c'est que vous parlez avec autant de gens que possible et voilà vous vous engagez dans la conversation vous vous présentez et vous prenez déjà l'habitude de discuter comme ça vous brisez la glace et vous vous mettez déjà dans cette démarche consistant à parler et ce que vous pouvez faire d'ailleurs c'est utiliser la fonction micro parce que les applis ont une fonction micro maintenant qui vous permet d'enregistrer des petites phrases comme ça si vous n'avez même pas le niveau pour faire une conversation et bien vous enregistrez juste une phrase ou deux et vous demandez même des corrections sur ces phrases ça encore une fois vous avez déjà le pied à l'étrier et comme ça une fois que vous avez déjà un petit niveau que vous savez dire des phrases et que vous savez les enchaîner pendant quelques minutes et bien là aussi il ne faut pas hésiter à vous proposer un dialogue vous proposer de faire un rendez-vous encore une fois j'ai pas mal parlé de comment organiser la conversation j'ai des articles, des vidéos et une formation je vous laisse vous y référer alors encore une fois là ce qui est important c'est de ne pas brûler les étapes parce que ce qui fait peur c'est de se dire là mais pour moi une conversation c'est que je suis à la terrasse d'un café avec une personne et pendant une heure on refait le monde dans une autre langue alors oui évidemment c'est l'objectif enfin là je suis en train de passer vers une bétonnerie donc c'est à la sorte de faire beaucoup de bruit donc l'objectif oui c'est de parler pendant longtemps librement mais commencez petit si vous avez peur commencez simplement par faire un petit appel vidéo sur une appli pendant 5 minutes si vous vous sentez plus à l'aise vous pouvez vous retrouver sur Skype et parler pendant 10 minutes et une chose d'ailleurs sur les langues à utiliser c'est que c'est ok d'utiliser le français ou l'anglais enfin voilà une autre langue que c'est la prise pour vous organiser mais surtout juste pour ça parce que le problème c'est que si vous commencez en anglais alors que vous voulez apprendre l'allemand avec votre correspondant ou correspondante vous allez juste parler anglais tout le temps et vous n'allez jamais perdre ça parce que vous avez toujours vous avez dès le départ pris l'habitude de parler anglais ce qui n'était pas bon donc voilà faites très attention vous pouvez si vous avez un tout petit niveau faire un peu d'anglais pour vous organiser mais après vous passez à la langue parce que sinon vous n'allez pas le faire encore une fois c'est vraiment la première étape qui est la plus importante et ensuite vous pourrez passer à plus vous pourrez faire 10 minutes un quart d'heure, 20 minutes il y a même des sites par exemple j'en avais déjà parlé Speakshake qui proposent des conversations de seulement un quart d'heure mais en plus vous avez des fiches thématiques qui vous aident à trouver du vocabulaire comme ça même si vous n'avez pas encore ce vocabulaire ben c'est pas grave ou encore vous le préparez si vous voulez dire des choses par exemple j'habite à tel endroit ou autre ben vous le notez à l'avance et comme ça vous pourrez le dire et même à un niveau plus élevé c'est important de le faire parce que c'est toujours comme ça que vous allez vraiment ancrer du vocabulaire dans votre mémoire en le rendant utile pas seulement sur une liste mais c'est vous qui le prononcez c'est vous qui l'utilisez vous l'utilisez pour susciter des réactions pour qu'on vous pose des questions pour qu'on vous pose des questions pour qu'on vous réponde etc voilà et en fait finalement ce qui se dégage de tout ça c'est qu'il ne faut pas partir du principe qu'il faut attendre un certain moment pour faire la conversation en fait ça va venir à un moment parce que si vous avez zéro vocabulaire évidemment vous ne pourrez pas parler mais il faut se mettre dans une démarche de communication une démarche de production de la langue dès quasiment le premier jour parce que sinon vous allez rester dans une attente et quand on fait n'importe quel projet et surtout l'apprentissage d'une langue en l'occurrence on a vite fait en fait de rester dans une phase préparatoire infinie et on ne passe jamais vraiment à l'action alors que là ce qui est important c'est justement de passer à l'action et vous allez très vite pouvoir parler une langue étrangère donc en fait c'est ça vous ne pouvez peut-être pas faire une conversation complète d'une heure dès le départ mais il faut vous mettre dès le départ dans une démarche qui va faire que petit à petit vous allez prendre contact avec des gens commencer par chatter un peu sur une application ensuite vous allez pouvoir faire des petites conversations des plus grandes etc et un jour naturellement vous allez pouvoir passer à la dernière étape qui est de parler sans aucun filtre parce que vous avez le niveau pour vous exprimer librement voilà donc on dit parfois qu'il faut parler dès le premier jour c'est vrai dans un premier sens commencez à répéter des phrases et à répéter ce que vous entendez dans votre méthode appli etc pour toujours produire la langue mais en plus si vous voulez vraiment démarrer rapidement commencez à aborder des gens le plus tôt possible même si vous n'avez que trois mots qui se courent après c'est la première étape parce que attendre que vous soyez assez bon pour pouvoir faire la conversation c'est le meilleur moyen pour jamais faire de conversation donc vous privez d'importants progrès assez rapide voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude vous pouvez la partager laisser un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir on est de plus en plus nombreux à apprendre les langues efficacement et vous pouvez aussi télécharger ma mini formation gratuite 21 techniques pour apprendre votre vocabulaire vous cliquez ici dans la description et vous y aurez accès immédiatement je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur le monde des langues salut je vous dis à très bientôt sur le monde des langues Sous-titrage ST' 501